Bonjour à tous, c'est Elitik. Aujourd'hui il est grand temps de revenir sur toute l'actualité des films et séries autour de DC Comics. Je précise bien que nous allons aujourd'hui parler que des films et des séries. Cette vidéo est d'ailleurs découpée en deux parties. Aujourd'hui nous allons parler du nouveau DC Universe, orchestré par l'arrivée récente de James Gunn et Peter Safran à la tête de DC Films, renommé DC Studios. Nous allons voir tous les projets annoncés, les rumeurs autour de ce nouvel univers et les possibles projets qui vont être annoncés dans les 6 mois à venir. Dans la deuxième partie qui sortira la semaine prochaine, nous verrons toutes les news autour des projets DC Elseworlds, donc tous les projets qui ne font pas partie de l'univers commun mais qui ont la labellisation DC. Nous y parlerons de toute l'actualité autour de The Batman et ses projets, de Joker 2, Folia 2, du Arrowverse et autres séries et films DC. Réaliser des vidéos sur cette chaîne me demande beaucoup de travail, j'ai beaucoup moins de temps pour en faire en ce moment. Donc si tu apprécies mes vidéos et que tu souhaites soutenir la chaîne, n'hésite pas à participer à l'aventure en t'abonnant si ce n'est pas déjà fait, en mettant un petit pouce bleu et en me disant en commentaire les projets du nouveau DCU qui t'intéressent le plus. Je ne vous prends pas plus de temps, bon visionnage. Pour commencer, je vais essayer de vous faire un résumé de ce qui s'est passé chez la Warner et les films DC ces dernières années, alors je vous conseille de vous accrocher. Après l'échec critique de Batman vs Superman, Warner Bros a décidé de retirer la production des films DC en prise de vue réelle à DC Entertainment et de créer leur propre division de production appelée DC Films. L'idée est de mettre en place un studio dédié uniquement à la production cinématographique dans l'optique de s'inspirer de la concurrence, notamment Marvel, avec sa division Marvel Studios, mais en laissant plus de liberté aux réalisateurs. Leur production ont des résultats mitigés avec Suicide Squad réussissant au box-office mais pas auprès de la critique et Wonder Woman réussissant auprès des deux. Cependant, Justice League a été un échec commercial et a conduit à des changements de personnel chez DC Films. John Berg à la tête de DC Films a notamment été remplacé par Walter Hamada. DC Films est présenté comme un studio offrant une grande liberté artistique aux réalisateurs de ses productions, mais cette approche a été remise en question avec le remplacement de Zack Snyder par Joss Whedon pour terminer Justice League. Le studio a imposé des modifications pour rendre le film plus léger et plus court, ce qui a conduit à une version très différente de la version originale de Snyder. Cette décision a suscité des critiques de la part des fans et a mis en évidence les tensions entre les cinéastes et les studios dans la production de films de super-héros. La version originale de Snyder a finalement été diffusée en 2021 après une mobilisation importante des fans. De même, David Ayer, le réalisateur de Suicide Squad, a déclaré que le studio avait également demandé des changements importants à sa production, cherchant à orienter le film vers la comédie alors que lui voulait en faire un film dramatique. Cela a créé le mouvement Release the Ayer Cut, semblable au Release the Snyder Cut qui a fonctionné, car nous avons eu le droit à la version de Justice League de Snyder. Cependant, pour David Ayer, cela a été refusé, mais dernièrement, avec l'arrivée de James Gunn à la tête, il semblerait qu'ils soient en discussion pour réaliser le projet. En avril 2022, la Warner annonce la fusion de Warner Media et Discovery, formant Warner Bros. Discovery et David Zaslav prend le rôle de PDG. De nombreux films et séries DC Comics sont alors annulés et jetés à la poubelle, notamment le film Bad Girl qui, je le rappelle, représente environ 90 millions de dollars jetés à la poubelle, le film étant pratiquement terminé. Une bande-annonce affuitée si ça vous intéresse. Autre point, depuis la pandémie de Covid en 2020, la Warner a mis en place le DC Fandom, sorte de panel mondial en ligne pour introduire divers nouveaux projets dans tous les domaines. Les deux premières éditions ont été de beau succès, mais pas assez pour Warner Bros. Discovery, qui a décidé de supprimer l'édition 2022, préférant revenir aux événements en présentiel. David Zaslav annonce en août 2022 qu'il prévoit pour DC Comics un plan sur 10 ans, avec seulement des projets de qualité et non de la quantité, et qu'une équipe dédiée allait travailler dessus. Il annonce aussi que l'univers allait être centré sur la trinité Batman, Superman et Wonder Woman, et qu'il avait hâte que le film Black Adam sorte. Débute alors la promotion de Black Adam, notamment avec The Rock jouant le rôle principal, qui passe son temps à dire que les fans vont être servis avec tout ce qui se prépare chez DC Films, et qu'il est très content de faire partie de cet univers. Arrive alors le mois d'octobre 2022, mois qui va bouleverser le DCEU, Black Adam sort en salle, les avis sont assez mitigés sur le film, il est bon sans être incroyable, mais la scène post-générique annonce surtout le retour tant attendu des fans d'Henri Cavill dans le rôle de Superman, après des années d'attente et de nombreuses rumeurs. C'est alors que quasiment en même temps, Walter Hamada, qui était l'actuel président de DC Films, démissionne et laisse son poste vacant. Il faudra alors seulement attendre deux semaines avant que la nouvelle soit annoncée officiellement. James Gunn qui a réalisé The Suicide Squad ainsi que la série Peacemaker, et Peter Safran, un producteur ayant déjà travaillé sur les précédents films DC, sont officiellement les nouveaux présidents. La nouvelle ne vient pas seule, DC Films dont ils sont maintenant à la tête se renomment DC Studios, regroupant désormais non seulement les activités liées au cinéma, mais aussi la production animée et télévisuelle, et les jeux vidéo. Alors que James Gunn se concentrera sur les aspects créatifs, Peter Safran sera davantage lié à l'aspect financier et économique. Avant James Gunn et Peter Safran, des rumeurs circulent plus ou moins fondées, que David Zaslav était tellement fan du travail de Kevin Feige, le président de Marvel Studios à la tête du MCU, qui lui aurait proposé de prendre la place de dirigeant de DC Studios, ce que ce dernier a refusé poliment. Je ne sais pas si cette rumeur est vraie, mais en tout cas je n'espère pas. En tout cas Kevin Feige n'a pas du tout mal pris le fait que James Gunn ait pris la tête de DC Studios, alors qu'il travaillait dans le MCU, il a lui-même confié que James Gunn l'avait appelé avant que la nouvelle soit officielle, qu'il était très content pour lui et qu'il irait voir les films DC de James Gunn avec grand plaisir. Ce n'est d'ailleurs pas parce que James Gunn est maintenant à la tête du DCU qu'il ne travaillera plus avec Marvel, le réalisateur des Gardiens de la Galaxie a d'ailleurs sorti sur Disney+, à Noël, un minifilm de 40 minutes nommé les Gardiens de la Galaxie Joyeuses Fêtes, qui était vraiment sympa à regarder. Il est aussi le réalisateur des Gardiens de la Galaxie Volume 3 qui sortira le 3 mai dans nos salles. Rapidement James Gunn commence à faire pleuvoir les nouvelles, surtout à travers son compte Twitter, je vous invite si vous voulez suivre toutes les news de DC Studios, à aller le suivre sur Twitter, il répond aux questions des fans et on a des nouveautés quasiment toutes les semaines. L'univers cinématographique DC va être reboot mais pas complètement. Pour montrer cela, le nom de l'univers qui était jusqu'à là le DC Extended Universe se renomme officiellement le DC Universe, donc le DCU, se rapprochant plus de Marvel avec son MCU. Douche froide pour les fans, James Gunn annonce qu'il a discuté en face à face avec chaque acteur important du DCU et les mauvaises nouvelles tombent. Il annonce qu'Henri Cavill qui vient juste de retrouver son rôle de Superman ne sera pas de la partie dans ce nouvel univers, tout comme Ben Affleck en Batman, The Rock qui a préparé son rôle de Black Adam depuis des années et qui a passé ses derniers mois à promouvoir DC et aussi mis de côté avec son personnage. D'autres personnages sont incertains comme Gal Gadot en Wonder Woman mais James Gunn annonce que certains acteurs du DCU resteront dans le DCU, pas forcément pour leurs personnages. L'exemple avec la rumeur que Jason Momoa jouera Lobo dans le nouvel univers et que de nouveaux acteurs du cercle de James Gunn débarquerait dans le DCU. C'est pour ça que l'on peut s'attendre à ce que des personnages des Gardiens de la Galaxie fassent leur apparition dans le DCU. Dites-moi en commentaire quels nouveaux acteurs vous verriez pour jouer quel rôle. Après de nombreux teasings, il faudra attendre le 31 janvier 2023 pour que James Gunn sorte cette vidéo sur son Twitter où il annonce officiellement une partie des projets à venir, projets faisant partie du premier chapitre du DCU, chapitre nommé Gods and Monsters, soit dieux et monstres en français. Nous allons d'ailleurs voir ces projets en détail dès maintenant. Cette belle frise que vous voyez affichée et que vous avez sans doute déjà vu passer résume en fait toutes les annonces faites par James Gunn lors de sa vidéo avec ce que l'on savait déjà. Les 4 films de la partie supérieure, à savoir Shazam 2, The Flash, Blue Beetle et Aquaman 2 sont les 4 films d'ici prévus pour cette année 2023 qui étaient déjà en production avant l'arrivée de James Gunn et Peter Safran à la tête du studio et qui vont servir à faire la transition jusqu'au nouvel univers, notamment avec le film The Flash et le Flashpoint. Pour les projets du bas faisant partie du DCL's World, c'est le sujet de ma prochaine vidéo mais pour faire simple, ce sont des projets à part ne faisant pas partie de l'univers mais ayant le label DC. Au milieu on retrouve le cœur du nouveau DCU, les 10 premiers projets choisis par James Gunn pour lancer l'univers, faisant tous partie du chapitre 1, Gods and Monsters. L'objectif de ce nouvel univers est de couvrir l'ensemble des comics, aussi bien avec des noms populaires comme Superman, Batman ou encore Green Lantern, mais aussi des personnages méconnus du grand public comme Booster Gold, les créatures Commando, etc. Selon Peter Safran, le DCU existe en tant que multiverse mais tous ses projets ont lieu dans un seul univers, c'est sans précédent. C'est la première fois que tout ce qui est lié à DC, film, télévision, live action, animation et jeux vidéo est centralisé en une seule vision créative, celle de James et lui-même. Le premier projet auquel nous aurons le droit est une série d'animations sur les créatures Commando, un groupe de monstres méconnus à l'instar de la Suicide Squad, dirigé par le père de Rick Flagg, qui lui a été tué par Peacemaker dans le film The Suicide Squad. Les épisodes ont été écrits par James Gunn lui-même, on y retrouvera Wessel, la belette déjà vue dans The Suicide Squad, mais aussi Dr. Phosphorus, un ennemi de Batman, et Frankenstein et Lady Frankenstein. Beaucoup de personnes faisaient des fancastings pour le personnage de Frankenstein, mais James Gunn a annoncé qu'ils avaient déjà trouvé l'acteur qui jouerait Frankenstein lorsqu'il sera en live action. Bien qu'on n'ait pas de date de sortie, on sait déjà que tous les épisodes sont déjà écrits. Le deuxième projet du nouvel univers sera une série nommée Waller, centrée sur le personnage d'Amanda Waller, qui sera toujours interprétée par Viola Davis, que l'on a vu dans Suicide Squad, Black Adam ou encore dans la série Peacemaker. C'est l'une des actrices du DCU qui garde son rôle, on ne sait pas grand chose de la série, à part que l'on verra des personnages de la série Peacemaker. Bien maintenant le premier gros projet du nouveau DCU, qui est daté pour le 11 juillet 2025, c'est d'ailleurs le seul projet qui est daté, à savoir Superman Legacy, qui sera écrit par James Gunn lui-même. Tout comme Man of Steel l'a fait, James Gunn a annoncé que le film serait le réel commencement de l'univers. On y retrouvera un Superman plus jeune, mais le film ne sera pas une origin story, il cherchera l'équilibre entre son héritage kryptonien et son éducation humaine, c'est un film qui devrait parler à tout le monde, assure James Gunn, on y retrouvera un Superman plus centré sur la gentillesse et le côté humain, que le Superman vers son Snyder, qui était plutôt considéré comme un dieu. On aura ensuite la série Lantern, centrée sur les personnages d'Al Jordan et John Stewart, de Green Lantern humain, il faut oublier l'idée d'une série dans l'espace à grand budget, la série se déroulera sur Terre, à la manière d'une série policière, qui, je cite, jouera un très grand rôle pour mener à l'histoire principale que nous racontons à travers nos films et nos séries. Peut-être une origin story des personnages, nous verrons bien. Le deuxième film du DCU sera le film The Authority, s'inspirant du comics du même nom, dans lequel une équipe d'anti-héros, super-héros, qui ont une approche moins idéaliste quant à la façon dont il faut sauver le monde, convaincu qu'il est foutu et qu'il faut qu'il prenne les choses en main. Le projet permettra de diversifier le DCU, dans une histoire où il n'y aura pas de vrais gentils ni de vrais méchants, le film est actuellement en cours d'écriture. La série Paradise Lost, qui est décrite par James Gunn comme une histoire à la Game of Thrones, racontant les origines de l'île de Temiskira, l'île des Amazones, bien avant la naissance de Wonder Woman, dont l'intrigue sera centrée sur la politique derrière cette société composée uniquement de femmes. Nous allons avoir le droit à un nouvel acteur en Batman, dans le film Batman & Robin, The Brave & The Bold, soit le brave et l'audacieux, qui s'inspirera des comics du même nom de Grant Morrison, ancré sur la relation père-fils entre Batman et Damian Wayne, son fils, qui est le quatrième Robin. Le film devrait introduire pour la première fois au cinéma la Bat-Family, on en reparle juste après. Arrive maintenant la série sur Booster Gold, que James Gunn décrit comme le plus célèbre des losers du futur, qui utilise la technologie de base du futur pour revenir à notre époque, et se faire passer pour un super-héros. Gunn le décrit comme étant le syndrome de l'imposteur en tant que super-héros, il est très apprécié des grands fans de DC Comics, mais il m'est connu du grand public. Nous le verrons peut-être dans sa série, aux côtés de son grand ami Blue Beetle. L'avant-dernier film annoncé est le film Supergirl, Woman of Tomorrow, basé sur les comics de Tom King parus en 2021 et 2022, c'est très récent. On y découvrira la cousine de Superman, Kara Zor-El, qui sera une super-girl bien différente que celle dont nous avons l'habitude, que James Gunn décrit comme bien plus hardcore. Alors que Superman a été envoyé sur Terre et a été élevé par des parents aimants, elle est restée sur un morceau de roche où elle a vu tout le monde autour d'elle mourir, et être horriblement tué pendant les 14 premières années de sa vie. Sympa. Peut-être un des projets qui m'intéresse le plus. Le dernier projet annoncé est le film Swamp Thing. Safran et Gunn veulent que le DCU soit diversifié, on aura donc tout type de film et séries. Ce film se focalisera sur les origines de la créature des marais, de manière horrifique. Ce sera donc un film d'horreur parmi les projets du nouvel univers. Gunn est confiant en cette prise de risque, il compare d'ailleurs aux Gardiens de la Galaxie, qui se sont parfaitement intégrés aux Avengers. Au final, avec ces 10 projets, on a vraiment quelque chose de diversifié, avec une série animée, un film d'horreur, des héros bien connus tirés de comics très appréciés, des séries dans le passé, des personnages moins connus, il y en a pour tout le monde. Il y a quelques semaines, James Gunn a répondu à ce sondage sur les personnages que les fans aimeraient voir dans le nouveau DCU, et dans sa story que je vous affiche en ce moment, il répond est-ce que 5 sur 10 feront l'affaire ? Le dévoilant que 5 de ces personnages font probablement partie de ces plans. Bien sûr, nous ne savons pas lesquels, mais je vais essayer de spéculer. J'attends vos théories et spéculations dans les commentaires, dites-moi pour vous, quel personnage parmi les 10 allons-nous voir prochainement ? Si je devais faire des pronostics, je pense déjà que l'on peut enlever la cour des hiboux, car elle ne sera pas présente dans le premier film Batman et Robin, The Brave and the Bold, et que Matt Reeve la fera sans doute apparaître bientôt dans l'univers The Batman, pourquoi pas même dans la partie 2, alors James Gunn ne ferait pas de doublon. James Gunn l'a annoncé, le nouveau film Batman et Robin présentera la Bat-Family dans le DCU, en commençant par Damian Wayne, le quatrième Robin, fils de Batman et Talia Al Ghul. James Gunn l'a décrit comme son Robin préféré, un petit-fils de... un assassin et un meurtrier. C'est une sorte d'histoire père-fils très étrange entre les deux. Étant le quatrième Robin et le film devant introduire la Bat-Family, il y a de grandes chances que l'on ait Dick Grayson, alias Nightwing, dans le film, étant le premier Robin, et pourquoi pas Jason Todd, le second. Même si les antagonistes du film devraient être Hazel Ghul et la Ligue des Ombres, Damian ayant été élevés et entraînés par eux, il y a de grandes chances que nous voyons Deathstroke dans le film, comme dans le film Le Fils de Batman sorti en 2014, où après la mort de Hazel Ghul de la main de Deathstroke, Talia vient à Gotham confier à Bruce leur fils, dont ils ne connaissaient pas l'existence, et que Damian endosse le costume de Robin pour venger son grand-père. Deathstroke pourrait être à nouveau joué par Joe Manganiello, qui a joué rapidement le personnage dans le DCU. La plupart de ses projets y ont été annulés, comme son rôle d'antagoniste principal dans le film The Batman de Ben Affleck, ou dans son film solo. Si ça vous intéresse, j'ai fait une vidéo sur le sujet de ce film annulé, je vous mets le lien en fiche et en description. Je pense qu'il est encore trop tôt pour voir le personnage de Brenniac, antagoniste majeur de l'univers de Superman et de la Justice League. Il faut laisser le temps à l'univers de se lancer avant d'avoir un tel antagoniste venir attaquer la Terre, même s'il y a une possibilité de le voir dans le film Superman Legacy. On a de grandes chances de voir le personnage de Lobo prochainement, après les grosses rumeurs autour de l'acteur Jason Momoa, qui occupe le rôle d'Aquaman dans l'ancien DCU, après que James Gunn ait fait ce tweet à propos du personnage, anti-héros mercenaire charismatique venu de l'espace, et que Jason Momoa ait annoncé que les fans allaient adorer son projet secret pour DC, les gens ont rapidement fait le rapprochement. Pour rappel, l'acteur d'Aquaman est un grand fan de comics, et surtout du personnage de Lobo. Depuis plusieurs années, il avait dit qu'il aimerait beaucoup jouer le personnage, et récemment, lors d'une interview pour Sibir, on lui a posé la question. Il n'a pas confirmé la rumeur, mais ne l'a pas démenti non plus, affirmant qu'il était très content que James Gunn et Peter Safran soient aux commandes, et que les fans de comics du monde entier allaient être servis. Il a ensuite dit que si nous étions des vrais fans, nous savions ce qu'il collectionnait le plus, à voir donc si on le verra en Lobo prochainement. Le personnage de Martian Manhunter fera sans doute son apparition dans un projet Justice League, qui n'a pas encore été annoncé. On l'a vu rapidement dans la scène post-générique de la Zack Snyder Justice League, à voir si James Gunn et Peter Safran lui ont réservé un rôle dans le premier chapitre. J'aimerais beaucoup voir un projet solo sur le personnage très intéressant mais sous-exploité à mon goût de Zatanna, la magicienne qui a déjà fait partie de la Justice League. Peut-être qu'un projet solo centré sur elle est en préparation et fait partie des projets non dévoilés de ce chapitre 1, mais il est difficile de savoir exactement. Ou peut-être qu'elle fera une apparition dans le film Swamp Thing. Mr. Freeze, je ne pense pas que nous le verrons prochainement dans le DCU, mais plutôt dans The Batman Party 2. Et pour John Constantine, il se pourrait qu'un film Constantine 2 voit le jour prochainement avec Keanu Reeves, l'acteur ayant joué le rôle dans un film solo en 2005. Il a révélé à un fan lors d'une question-réponse sur Reddit qu'il s'était entretenu avec James Gunn récemment et que lui aussi aimerait beaucoup voir ce film. Il pourrait apparaître dans le film Swamp Thing, ce dernier étant étroitement lié avec la créature d'Emma Ray. La première apparition de John Constantine était dans un numéro de Swamp Thing. Je pense qu'il apparaîtra dans le film, joué ou non par Keanu Reeves, et dans un futur plus ou moins proche, avec en plus de Constantine, Zatanna, Swamp Thing, Batman et sans doute Etrigan le démon, ils formeront la Justice League Dark. On a vu le personnage récemment dans le Arrowverse, c'est lors du 6ème événement annuel des séries qui la composent, Arrow, Flash, Supergirl, etc. Lors de l'événement Crisis on Infinite Earths, Constantine rend même visite à Lucifer Morningstar, joué par Tom Ellis, et oui, celui de la série Netflix, Lucifer faisant partie du multivers DC, mais dans une autre réalité que celle où se déroulent les séries. Donc au final, si je devais faire un pronostic parmi ces 10 personnages, je dirais que nous verrons Nightwing et Jason Todd et Deathstroke dans le film Batman & Robin The Brave and the Bold, nous verrons sans doute Lobo joué par Jason Mamoah, et John Constantine dans le film Horrific Swamp Thing, peut-être dans la scène post-générique. Malgré toutes ces annonces, une bonne partie des fans reste mitigée pour l'instant, n'ayant soit pas vraiment de projet qui les intéresse dans ce annoncé, ou soit encore sous la tristesse du départ définitif d'Henri Cavill et Ben Affleck. Si aucun projet ne vous hype pour l'instant, rassurez-vous, James Gunn a déjà annoncé 10 projets pour ce DCU, mais il a aussi dit dernièrement qu'à peine la moitié des projets du chapitre 1 avaient été révélés, et que nous aurons plus d'informations dans les 6 mois à venir, donc restez patient. Pour ma part, je suis encore mitigé, je suis content qu'enfin quelqu'un prenne réellement les choses en main, communiquant avec les fans et préparant un univers bien construit, surtout que James Gunn fait du bon travail. Le reboot du DCU est une bonne chose, je pense, vu l'état où il était, l'échec et surtout la difficulté pour s'y retrouver. A voir comment la transition va se faire, notamment avec le film The Flash. Je suis par contre encore triste du départ définitif d'Henri Cavill, que j'étais si content de retrouver à la fin de Black Adam, et du départ de Ben Affleck en Batman. C'est donc sûr que nous n'aurons jamais de film solo Batman sur le Batfleck, nous allons encore une fois avoir le droit à un nouvel acteur en Batman, ça commence à faire beaucoup. Les projets annoncés ne me hype pas plus que ça pour l'instant, mais je reste à l'affût de l'actualité DC. Parmi la moitié des projets non annoncés, j'espère qu'il y aura des projets intéressants qui donneront envie. J'attends vos avis avec impatience en commentaire. Quels sont les projets qui vous intéressent dans ce annoncé ? Et surtout, quelles histoires et personnages aimeriez-vous voir dans le futur du DCU ? Pour l'instant, il faut attendre, il faut qu'eux prennent leur temps pour ne pas reproduire les erreurs du DCU, et que nous, nous laissions sa chance à James Gunn. Je finirai là-dessus. Nous sommes pratiquement 2000, merci énormément pour votre soutien et les messages que je reçois. Cette chaîne représente beaucoup de travail, et c'est très plaisant de voir son travail apprécié. Alors avant de partir, si tu veux soutenir la chaîne et mon travail, n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, à mettre un pouce bleu et à me dire en commentaire ce que tu as pensé de la vidéo. Si tu veux m'aider encore plus, tu peux partager la vidéo à tes proches ou sur tes réseaux. On se rejoint la semaine prochaine pour la deuxième vidéo concernant les news des autres projets d'ici, notamment The Batman Partie 2. Sur ce, à bientôt.